Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une affiche dite Retro Vintage à l'aide des logiciels Illustrator et Photoshop. Donc c'est un tuto qui va être assez long, on va quand même bosser pas mal de temps ensemble mais on va s'amuser tout au long du tuto, vous allez voir. Parce que dans un premier temps, sur Illustrator, on va venir poser tous nos éléments en noir et blanc. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de polices différentes. On va configurer beaucoup de choses comme le corps des polices, l'interlignage, la chasse, l'échelle, etc. Une fois qu'on aura posé tout ça, on verra comment importer nos éléments vectoriels dans Photoshop. Mettre un petit peu de couleur pour égayer tout ça. Et puis, grâce à une texture que vous voyez ici, un peu grunge, on verra comment l'insérer, comment changer un petit peu sa couleur. Et puis surtout, comment à l'aide de plusieurs brushes, venir salir un petit peu le document, déstructurer, vous voyez les lettres, etc. Allez c'est parti, je vous retrouve tout de suite, on démarre tout ça. Je vous propose donc de commencer le tuto sans plus attendre. Mais avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source que vous trouverez en dessous de la vidéo. Donc c'est un lien tout simplement. Vous téléchargez donc ce fichier. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à l'intérieur de ce fichier, vous voyez, on va voir différents dossiers. Dont un qui va comporter des brushes, un autre des polices. On va utiliser pas mal de polices différentes. Et puis, tout simplement, un autre dossier qui va nous servir un petit peu plus tard sur Photoshop pour de l'intégration de textures. Donc là, dans un premier temps, on ouvre le dossier brush. On sélectionne ces deux brushes, on les copie. Et puis, on va venir les installer dans Photoshop. Donc dans le dossier application. Dans le dossier Photoshop. Dans le dossier preset. Et dans le dossier brush, on va venir les coller directement ici. Je le fais pas parce qu'elles y sont déjà. Alors si vous êtes sur Windows, c'est exactement pareil. Ça doit être dans Program Files, Adobe, Photoshop. Et puis vous allez retrouver exactement les mêmes dossiers. Un preset et puis brush. Et vous installez ça dedans. Nous allons maintenant copier les polices. Donc on ouvre le dossier font. On va venir tout copier. Et on va venir tout coller dans Bibliothèque. Et dans Fonte. Et là, hop, on fait un clic droit. Coller. Ou on fait juste un double clic sur le dossier. Et on vient les glisser. Donc bien sûr, il faudra les extraire avant. Parce qu'il y en a qui sont zippés. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc tous les points zip, il faudra les extraire, bien sûr. Et vous les glissez dans votre dossier font. Pour les utilisateurs Windows, normalement, vous allez dans le panneau de configuration. Et vous devez avoir un dossier poli. C'est pareil. Vous les copiez. Ou vous les faites glisser dedans. Allez, c'est parti. On commence. On ouvre Illustrator. On crée un nouveau document. En appuyant sur CTRL N ou CMD N si on est sous Mac. On ne met pas de nom. Ce n'est pas bien grave. Au niveau de la taille, on peut peut-être se baser sur du A4. Parce que même si on fait du A3, on va garder le même ratio. Donc on va partir sur du A4. Ça va nous faire un document un peu moins lourd. Et on ne met pas de marge ni rien. On valide. Voilà. Parfait. Sauf que là, mon format, il est en mode portrait. Donc ici, on fait attention de bien se mettre en orientation. Ici, en mode paysage et non pas en mode portrait comme j'étais. Voilà. On fait OK. Et on va venir afficher les règles. Si elles ne sont pas affichées comme moi, on appuie sur CMD ou CTRL et R pour les faire afficher. Vous voyez, très facile. On sait que notre document fait 21 cm ou 210 mm de large par 29,7 ou 297 mm de haut. Donc on va venir récupérer dans les marges. Vous voyez, ici, au niveau des règles. On vient cliquer dessus. On reste appuyé. Et on va venir se placer à peu près à 10,5 pour mettre un repère tout simplement au milieu du document. Donc, 10,5 étant la moitié de 21. Donc là, on est à 10,212, 10,2, 10,4. Donc là, on est à peu près à 10,5. Voilà. Donc pour être plus précis, vous pouvez zoomer. Vous voyez. Donc là, on est à peu près. Bon, c'est pas très grave s'il y a un petit millimètre de décalage. C'est pas grave. Alors, avant toute chose, pareil. Petite astuce du jour. Vous voyez, j'appuie sur la barre d'espace. Il y a une main qui apparaît à la place de ma petite flèche noire. Tout simplement pour pouvoir, vous voyez, me diriger dans mon document. Donc c'est très très pratique. Ça évite de scroller ici, vous voyez. ou de l'autre côté, comme ceci. C'est même très pratique quand on zoom à fond sur un élément. Ça nous permet de nous déplacer dans la page rapidement. Donc je vous rappelle, pour zoomer, CTRL ou CMD+, et pour dézoomer, CTRL ou CMD-. Allez, on va commencer par écrire notre premier texte. Donc on se place tout simplement sur l'outil texte. Raccourci clavier T. On vient cliquer n'importe où. Là, on va venir taper, à titre d'exemple, teammate présente. Voilà. On se replace sur la petite flèche. Et là, on va venir directement lui appliquer une police. Donc là, vous avez une police qui doit s'appeler T-T-Lion. Et on va se placer en régular. Donc le régular, il faut venir le trouver. Régular italique. Régular. Donc si je me mets en signe. OK. Et ici, je peux peut-être récupérer le régular. Voilà. Donc vous pouvez appliquer n'importe quel style à la police. Juste en dessous, ici, vous voyez. Vous pouvez changer. Du coup, ça graisse. Donc là, on va se mettre en régular. On clique donc sur notre groupe de mots. Et juste en dessous, ici, vous voyez qu'on a des petites icônes. Alors c'est quoi ces petites icônes ? Tout simplement, si on clique sur cette icône avec les deux T, on vient mettre le mot en capital. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut. Donc on va laisser ça en capital. Par contre, on peut peut-être écraser un petit peu la police. Donc généralement, ce n'est pas très bien de le faire. Mais là, c'est une police qui est quand même assez large, je trouve. Donc je ne trouve pas ça très très chouette. Donc soit on vient l'écraser, tout simplement, en venant étirer ici. Ou réduire. Ou tout simplement en changeant ici l'échelle horizontale. Donc on peut se mettre... Bon, on était à peu près bien. On se met en 88. C'est très bien. Voilà. Donc là, on voyait que quand on clique sur le groupe de mots, donc on a des petites poignées, à gauche, au milieu. Là, l'idée, c'est de se placer sur le repère du milieu, pour être vraiment au milieu absolu du document. Donc la petite poignée du milieu, on la place sur notre repère que l'on vient de placer précédemment ici. Voilà. Donc là, je sais que je suis bien. Je suis au milieu. Maintenant, on peut peut-être augmenter le corps, se mettre en 15. Là, on était en 12. Du coup, se replacer au milieu. Voilà. Donc là, on est bon. On enchaîne. On reprend l'outil texte. On clique n'importe où sur le document. Et là, on va venir taper une formation. Voilà. On reprend notre outil flèche. On peut se placer au milieu si on veut. Par contre, là, on va pouvoir lui appliquer une police différente. Par exemple, on va venir chercher la duque fil. Voilà. Donc c'est une police qui est assez grasse. On va venir changer le corps. On va se mettre en 150. Là, on va vraiment mettre une police. Il faut que ça soit visuel. On va dire que c'est le titre principal de l'affiche. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va jouer que sur le corps des police. Pour mettre les informations les plus importantes, évidemment, en plus gros. Les informations les moins importantes, on mettra un corps inférieur. Donc ça, on verra juste un petit peu plus tard. Donc là, on se met en 150. On a un bon impact visuel. C'est bien. Au niveau de l'échelle horizontale, on peut se laisser en 88. C'est pas trop mal. Et puis, voilà. Donc on essaye de bien se replacer au milieu. Comme ceci. C'est pas mal. En dessous, on va venir récupérer encore l'outil texte. Et on va venir taper, par exemple, Illustrator. Donc ça reprend le style précédent. Donc pas bien grave. On a juste à recliquer sur la petite flèche noire. On peut descendre pour y voir plus clair. Et changer encore, soit le corps. De se remettre, par exemple, en 50 pixels. Et voilà, se caser en dessous. Là, on va lui appliquer une police différente. Parce que bon, ce style vintage crée que en typographie. Généralement, il y a beaucoup, beaucoup de police. C'est vrai que ça détruit un petit peu le code, on va dire, du graphisme actuel. On dit qu'il ne faut pas mélanger plein de police. Il faut éviter d'avoir deux ou trois polices. Plus de deux ou trois polices différentes sur sa création. Là, on détruit un peu tout ça. Toutes ces règles. On va mettre à peu près une dizaine de polices différentes. Mais ce n'est pas grave, ça va être très, très, très illustré, cette affiche. Donc, du coup, on va venir se placer dans la barre de recherche. Et on va taper Homestead. Et on va se mettre en Inline. Voilà, Homestead, Inline. Au niveau du corps, on va peut-être baisser un peu tout ça. On va se mettre en 42 à peu près. Ça me paraît bien. Au niveau de son approche. Alors, on n'a pas encore parlé de l'approche. Donc là, on a parlé de l'échelle horizontale. C'est quand on étire d'un côté ou dans l'autre. Bien sûr, on modifie l'échelle horizontale. Et l'approche, ça va être tout simplement l'espacement qu'il va y avoir entre les lettres. Alors, si on met une approche assez grande, pour vous, à titre d'exemple, vous voyez que l'espacement entre les lettres a augmenté. On revient en arrière en faisant CTRL Z ou CMD Z. Et à l'inverse, on peut lui mettre une valeur aussi négative. Si vous avez une police qui, par défaut, a une approche qui est assez grande. Vous voyez, vous mettez, par exemple... Donc, bien sûr, on sélectionne d'abord le mot. On lui met une approche négative, moins 50. Et là, vous voyez, les lettres, du coup, se sont rapprochées. Elles sont même, limite, collées les unes aux autres. Donc là, au niveau de l'approche, on va se mettre en moins 20. Donc, je refais. On se met en moins 20. Et puis, on essaye de se caler par rapport à la police du dessus. Donc, on peut donner des coups de flèche directionnels, pour être plus précis. Voilà. Alors, on met une formation Illustrator et... Alors, j'ai bien envie de, voilà, mettre un E comme ça. Illustrator et Photoshop. Par contre, le petit E, on va venir lui mettre une police différente. On va se mettre en The Naughty Girl Rob. Voilà. On peut augmenter légèrement le corps aussi. On sélectionne, du coup, le petit E. On se met encore 65. Ça me paraît bien. Son échelle horizontale, on va se laisser en 88 pixels. Et par contre, le Photoshop, ici, on peut venir tricher un petit peu, augmenter son corps, se mettre en 45. Et son approche aussi, lui mettre une approche plutôt positive. Et peut-être se mettre en 50 pixels, voir ce que ça donne. OK. Donc, c'est peut-être un peu trop. Donc, on peut re-sélectionner le mot Photoshop. Descendre un petit peu, se mettre en 40. On voit, on a encore de la marge. Donc, on peut peut-être se mettre en 20. On a encore de la marge. Donc, en fait, on va rester... Ah non, pas sûr. On peut... On va peut-être bien se mettre en valeur négative. Quoique non. On va laisser son approche, du coup, à 0. Voilà. Donc, là, on n'est pas trop mal. On peut venir descendre tout ça un petit peu. Donc, là, si vous trouvez que vous êtes un petit peu trop gros, hein, au niveau de l'affichage, rien ne vous empêche de dézoomer. Donc, là, c'est pas très joli. On est en noir et blanc. C'est normal, hein. On est là pour poser nos éléments. Et le fait de mettre en noir et blanc, ben... Ça nous aide quand même. Parce que, par exemple, si on voit que le mot Illustrator et le mot Photoshop, ben, prennent beaucoup d'importance, on va dire, visuellement. Ben, rien ne nous empêche de baisser un petit peu, vous voyez, sa couleur. Enfin, de se mettre en gris un peu plus clair. Tout simplement pour faire ressortir, ben, les informations que l'on veut faire ressortir sur notre création. Voilà. Donc, là, pour l'instant, je vais laisser ça en noir. Parce que c'est quand même assez important. Et, ben, là, on va pouvoir faire un petit rectangle. Donc, on va venir prendre l'outil rectangle. Et on va tracer... Alors, soit on trace un rectangle comme ça à la main. Un petit liseré, hein. Où, on sélectionne l'outil rectangle raccourci clavier M. Et on vient juste faire un clic. Vous voyez ? Juste un clic, n'importe où sur le document. Et là, on peut lui spécifier une largeur, donc exprimée ici en millimètres. Mais vous, vous pouvez configurer aussi votre illustrator pour que votre unité de base soit le centimètre, si vous voulez. Donc, par exemple, vous voyez, on peut se mettre en 80 millimètres en largeur. Et puis, en hauteur, eh ben, on se met en... Allez, en 2 millimètres. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal. Mais j'aurais peut-être pu me mettre en 1 millimètre, du coup. Je trouve que c'est un peu trop large. Donc, je me mets en 80 millimètres de large et 1 millimètre en hauteur. Et je viens tout simplement, vous voyez, souligner le mot Illustrator. Je vais faire exactement pareil avec le mot Photoshop. Alors, on peut venir dupliquer ce liseré. On vient cliquer dessus, donc on se met bien sur la flèche noire ici. On clique dessus. On appuie sur Alt. Vous voyez ? Donc, si j'appuie sur Alt, là, je le duplique n'importe où sur le document. Si j'appuie, donc si je clique dessus, que j'appuie sur Alt, que je le déplace, mais en même temps que j'appuie sur Shift, eh ben, vous voyez que je reste... Je le duplique et je reste droit par rapport à mon élément qui est posé initialement. Voilà. Donc là, on est peut-être un peu large. On peut réduire un petit peu le trait. Voilà. OK. Parfait. Maintenant, on va venir créer des petites étoiles. Alors, pour créer des étoiles, c'est très simple. On reste appuyé ici, vous voyez, sur l'outil rectangle. On reste donc appuyé pour que cette petite fenêtre s'affiche. Et là, vous voyez qu'il y a différents outils. On vient sélectionner l'outil étoile. Donc, comme pour le petit liseré que l'on a créé, plusieurs techniques, en fait. Soit, on vient cliquer. On vient spécifier au niveau des points, forcément 5 points, puisqu'une étoile a 5 branches. Mais on peut venir modifier si on veut le rayon 1 ou le rayon 2. Voilà. Donc là, par défaut, là, il va nous faire une étoile. OK. Mais si on avait spécifié, vous voyez, par exemple, 10 points, il nous aurait fait 10 broches. Alors, je supprime. Je vais tout supprimer aussi. Donc là, je me replace sur l'étoile. Je clique. Je lui dis qu'on veut bien 5 broches. OK. Si je re-supprime, tiens, encore une fois. Et qu'à main levée, maintenant, je fais mon étoile. Donc, vous voyez que si je peux pivoter avec ma souris pour lui donner une direction et une taille à mon étoile. Si j'appuie sur Shift, du coup, je ne peux plus lui donner de direction. Mon étoile reste droite. Donc, c'est parfait. C'est ce que je veux. Mais regardez, si j'appuie sur Command en même temps, je peux modifier le rayon comme on a vu tout à l'heure. Quand on a cliqué, vous voyez, il y avait rayon 1, rayon 2. Je peux venir modifier mon rayon 2 en appuyant sur Command ou Control si vous êtes sous Windows. Donc là, je fais mon étoile. OK. J'appuie sur Command. Donc, je modifie comme je veux, vous voyez, mon rayon. Donc, voilà, ça m'a l'air bien. Par contre, elle est peut-être un petit peu grande, cette étoile. Donc, on appuie sur Shift pour rester droit, pour garder les proportions. Et on vient réduire tout ça en cliquant, vous voyez, sur des petites poignées. Soit en haut, soit en bas, soit à gauche ou à droite. Enfin bon. Du moment, l'important, c'est d'appuyer sur Shift et de cliquer sur une petite poignée. Donc, on ne va pas la réduire tout de suite, tout de suite en tout rikiki. Ce qu'on va faire, on va venir la dupliquer. Donc, vous vous rappelez, on appuie sur Alt, on appuie sur Shift, on reste droit. On va la mettre à peu près ici. Là, l'idée, c'est de la dupliquer plusieurs fois, en fait, cette étoile sur une même ligne. Donc, au lieu de dupliquer à chaque fois, vous voyez, une étoile comme ça, hop, comme ça, hop, pour me faire une ligne d'étoiles. Il y a une petite technique, qui est assez sympathique, qu'il faut connaître. Donc, du coup, c'est cette technique. On crée notre étoile, on la duplique un petit peu plus loin. Donc, on fait bien attention de rester sur la même ligne. Et là, on va venir cliquer sur l'outil dégradé de forme. Si on double-clique sur cette icône, et que dans l'onglet, on vient chercher étapes, on peut lui spécifier, eh bien, les étapes de duplication. Donc, par exemple, si je mets trois étapes, et que je clique, donc, il faut bien sélectionner cet outil, que je clique sur cette étoile, et sur cette étoile, vous voyez qu'il me l'a dupliquée trois fois. À l'inverse, si je redouble-clique, et je lui spécifie dix étapes, il vient me la dupliquer dix fois. Bon, là, du coup, c'est pas terrible, parce qu'il n'a plus de place pour me les dupliquer, donc, elle se chevauche. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est, par exemple, l'éloigner un petit peu, et, du coup, recliquez là, recliquez là, et là, ça me l'aurait bien redupliqué dix fois. Donc, en gros, là, j'en ai douze. Bah oui, si j'ai dix duplications, plus deux, ça fait bien douze. Je vais me replacer là, je vais lui dire qu'en fait, je veux qu'il me la duplique, allez, huit fois. On va voir ce que ça donne. Bon, là, c'est peut-être un peu écrasé encore. Je vais m'espacer. Hop, comme ceci. Très bien. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais si je veux récupérer juste une étoile, comment je fais ? Parce que là, tout est groupé, je ne comprends pas, mon petit Damien. Et bah, c'est très simple, en fait. Vous avez juste à cliquer sur Objet, Décomposer. Vous faites OK. Et là, vous voyez, vous pouvez, du coup, interagir sur chaque étoile. Alors là, tout est groupé, maintenant. On a juste à cliquer sur Objet dissocié. Et là, voilà, on peut venir dissocier tout ça. Donc là, ce n'est pas le but de tout dissocier. Là, le but, c'est d'en dupliquer à peu près huit, pour qu'il y en ait, allez, une dizaine, et de les réduire, pour tout simplement faire une petite ligne d'étoiles. Voilà. Alors bien sûr, on essaye de se recentrer, par rapport à notre paire. OK. Donc là, vous voyez, l'espacement, maintenant, on ne peut plus le gérer, puisqu'on a tout décomposé. Donc, c'est à vous aussi de gérer l'espacement. Et pour gérer l'espacement qu'il y a entre les étoiles, il faut bien sûr gérer le nombre d'étapes. Voilà. Donc, c'est une petite astuce à connaître sous Illustrator. Maintenant, on va venir créer un petit ruban. Vous allez voir que c'est très, très simple. On prend l'outil rectangle. Hop. On vient cliquer juste n'importe où, enfin, n'importe où sur le document. Et puis, on va lui spécifier une valeur. Alors, il faut savoir qu'on peut lui spécifier aussi une valeur en pixels. Par exemple, si je mets 80 pixels de large, donc 80px, et en hauteur, si je mets, allez, 15px, et que je valide, vous voyez, il me crée, donc, il me crée bien mon rectangle. C'est peut-être un peu petit, donc on va venir élargir tout ça. Tac. On essaye de se placer encore au milieu. On peut peut-être venir étirer un petit peu dans le sens de la hauteur. Voilà. Bon, ça me paraît bien. Donc là, voilà. On a fait notre rectangle. Maintenant, on va voir comment couper les bords de notre rectangle, comme un petit ruban. comme on retrouve souvent dans les créas vintage. Vous allez voir que c'est très simple. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est venir changer la couleur du rectangle pour y voir plus clair. On va se mettre en gris, tiens. N'importe quelle gris. Et là, on va venir prendre l'outil étoile. On va venir cliquer n'importe où pour lui spécifier, donc, 3 points. Alors là, vous me dites, je ne comprends plus, là, si tu mets 3 points, on a bien, ça ne va plus faire une étoile. Bah non, mais si on met 3 points, ça va nous faire un triangle. Donc là, si on le fait à moins levé, on appuie bien sur Alt et Shift pour rester droit. Voilà. Ça, on peut changer sa couleur. Là, on se met en gris un peu plus foncé. Donc on fait notre petit triangle. On peut venir l'étirer un petit peu, l'agrandir. Et là, on va venir le faire pivoter. Alors vous voyez, vous vous mettez dans un coin. Vous prenez bien la flèche noire, là. Vous vous mettez dans un coin. Vous attendez qu'il y ait la double flèche qui apparaisse. Dès que vous avez la double flèche, vous cliquez, vous appuyez sur Shift. Tac. Et puis, vous essayez de le positionner, donc le pic en direction de la gauche. Là, on essaye de se positionner de façon à recouvrir, vous voyez, le bord ici en haut à droite et en bas à droite. Avec le petit triangle. Donc là, je suis pas mal. On pourrait peut-être encore une dernière fois. Voilà, on a tout recouvert. Et là, on va venir, donc c'est très important, de bien le mettre en premier plan par rapport au rectangle. On va venir tout sélectionner et on va venir afficher les pattes finders. Alors si vous n'avez pas les pattes finders d'affiché, vous cliquez sur affichage, sur fenêtre, pattes finders. Alors, vous allez voir cette petite fenêtre qui va apparaître. Et là, on va venir cliquer sur soustraction. Et vous allez voir ce que ça donne. Tac. En gros, ce qui s'est passé, donc je reviens en arrière, c'est que l'élément qui est au premier plan, c'est soustrait à l'élément qui est en arrière-plan. Je refais la manip. Je sélectionne les deux. Je clique sur soustraction. Et voilà, comme par magie, l'élément, c'est bien soustrait. Donc, je vais peut-être aller un peu trop vite parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, une fois qu'on a dupliqué en fait ce calque, donc on fait des petits ctrl-z ou commande-z pour revenir en arrière, on le reduplique ce calque. On le repivote en appuyant sur shift et on fait la même chose. On essaye de se placer comme ceci. On peut redonner des petits coups de flèche directionnels. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut soustraire plusieurs éléments aussi qui sont en premier plan à l'élément d'arrière-plan. Comme on fait tout de suite. Regardez. On sélectionne ces trois éléments et on soustrait. Et voilà, on vient de créer notre petit ruban. OK. Donc là, c'est pas mal. Ce qu'on aurait peut-être pu faire aussi, si on revient en arrière, c'est sélectionner ces deux triangles. Juste les deux triangles et peut-être venir les étirer un peu. Parce que là, je trouve que le ruban, il est un petit peu trop creusé. Voilà. On vient les étirer un petit peu. Et du coup, vous voyez, ça nous laisse... Tac. On peut venir reculer tout ça. Voilà. Donc, le trou sera un peu moins important, en fait, dans le ruban. On fait la même manip. OK. On sélectionne donc ces éléments. On les soustrait. OK. Voilà. Ça me plaît un peu mieux. Donc là, on peut dézoomer. Et c'est reparti. On vient récupérer l'outil texte. Et on vient écrire n'importe où. On vient cliquer n'importe où pour écrire. Donc là, j'ai mis n'importe quoi. Durée. Donc là, on a encore... Ah oui, on a gardé la police. L'ancienne police. C'est pas grave. Durée. On va se mettre en... Durée-3h30. Donc, on sélectionne cette police. Enfin, ce groupe de mots. On vient changer la police. On va mettre quelque chose de plus lisible. On va se mettre en... Bbass. Nus. Voilà. Et on va essayer de se recentrer. Donc là, c'est peut-être un peu... Elle est peut-être un peu grande, la police. Donc, on va se mettre encore... 37, voir. 37. 37, voilà. 37, 38. 37, c'est pas mal. Ok. On essaie de se recentrer, du coup. Voilà, à peu près. Et là, on va se mettre en blanc. Parce que, bon, en noir, c'est pas très lisible. Donc, on double-clique sur le sélecteur de couleurs. Hop. On sélectionne la couleur la plus haute, ici. Donc, qui correspond en blanc. Et voilà. Donc, si le repère vous gêne de temps en temps, en appuyant sur les touches commande ou contrôle et point-virgule, vous pouvez l'afficher ou le masquer. Vous voyez. Ça peut être utile. Des fois, c'est vrai que ça peut être perturbant. Donc, voilà. Parfait. On va venir maintenant dupliquer le ruban plus la police. Donc, on sélectionne ces deux éléments. On appuie sur Alt pour les dupliquer. Et là, on va venir, en appuyant sur Shift, réduire un petit peu tout ça. De façon à, vous voyez, disposer cet élément un peu plus haut dans notre création. On peut venir, si on veut, étirer un petit peu aussi le ruban. Il nous empêche. Et du coup, la police, on va se mettre en... Voilà. On peut se mettre en une police encore un peu moins importante. On peut se mettre en 20 pixels. Ou en 25. Voilà. Donc, on essaye de se recentrer aussi. OK. Alors là, par contre, on voit que les étoiles, elles nous gênent un petit peu. Donc, pourquoi pas, on peut aussi les réduire. Par contre, elles étaient peut-être... Elles sont peut-être un peu grosses, ces étoiles. Donc, on les réduit. Voilà. On les repositionne. OK. Du coup, on peut tout remonter aussi. Et notre petit ruban, on peut venir le remonter aussi. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal. OK. Pas... Au niveau de la durée, la 3h30, on peut peut-être changer. On peut se mettre toute... Toute version. Tac. Photoshop, toute version. Du coup, la police est un peu... Le corps est un peu trop grand. On peut se mettre en 23. Ou en 22. Voilà. Ça me paraît pas mal. OK. Donc là, on est bon. On va venir dupliquer, encore une fois, ces deux éléments. On appuie sur Alt. On les sélectionne. On clique. On appuie sur Alt. On appuie sur Shift. Et on vient les mettre juste à côté, ici. Voilà. On peut peut-être les réavancer un petit peu. Lui, tac, il était pas bien centré. Voilà. Donc là, on me laisse toute version, ici. OK. Donc là, c'est pas mal. On peut venir redupliquer, aussi, ces petites étoiles. Juste en bas. Et les mettre d'une couleur, ben, moins importante. Pour les mettre, par exemple, en gris, comme ça. Donc, on clique dessus. On prend la pipette. Et on vient cibler le gris des rubans. Voilà. On vient de mettre nos étoiles en gris. Alors, maintenant, on va pouvoir, ben, continuer. On reprend l'outil texte. On clique n'importe où. Et là, on va venir taper affiche. On va venir changer la police. On vient se mettre en home steed. Et là, on va se mettre en inline. On peut élargir tout ça. Augmenter la police. En police, on peut peut-être même se mettre en 85. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu grand. Quoique, on peut peut-être venir baisser, vous voyez, l'échelle horizontale. On peut se mettre en 70. Parce qu'elle est un peu large, cette police. On se repositionne. C'est pas mal. Au niveau de l'approche, on peut peut-être aussi lui mettre une valeur négative. Moins 20, comme tout à l'heure. Ça me plaît mieux, déjà. Voilà. OK. Donc, ça, on essaye de garder, vous voyez, les mêmes marges entre ici, 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 à peu près. On fait ça à l'œil. Donc, affiche, on est d'accord. Et là, on va venir créer un deuxième ruban. Alors, de temps en temps, n'hésitez pas à enregistrer. Fichier, enregistrer sous. On peut se remettre sur le bureau. Et se mettre dans n'importe quel dossier, bien sûr. Et là, dans le dossier Illustrator. Comme ça, vous pourrez récupérer la source à votre guise. Voilà. On n'est jamais à l'abri d'une coupure de courant. Donc, on va créer un deuxième ruban. On va essayer de le faire assez gros. Donc, on prend l'outil rectangle. Et on vient créer un ruban à peu près grand comme ça. On peut lui mettre une couleur un peu moins noire. Si on va dans le sélecteur. Moi, je mets 35, 35, 35 en valeur hexadécimale. Je valide. J'essaye de me centrer par rapport à mon document. Et puis, je vais venir... Ah, j'aurais dû garder mon petit rectangle. Ce n'est pas grave. On peut venir l'étirer peut-être un petit peu plus au niveau de la hauteur. Et je vais venir le redupliquer. Donc, je clique dessus. J'appuie sur Alt. Et là, je vais venir le réduire un petit peu. Ici, on peut se mettre dans une couleur un peu plus... Non, on peut se laisser comme ça. Ici, lui, on peut peut-être lui mettre une couleur un peu moins noire. Voilà. Et lui, on essaye de le placer à peu près comme... Non, à peu près comme ça. Donc là, il m'a l'air bien, ce ruban. Je me demande si on ne devrait pas l'étirer un petit peu. Quoique. Non, c'est bien. Donc, on va recréer encore une fois un petit triangle. Donc, on appuie sur Alt, Shift. On reste droit, comme ça. On va le mettre dans une couleur gris clair. Donc là, on peut zoomer. Encore une fois, on est dans la construction. Donc, on appuie sur Shift. On le fait tourner. Là, on peut le rétrécir un petit peu. On peut peut-être lui mettre... L'élargir aussi en hauteur. Voilà. Et comme tout à l'heure, on essaye... De le positionner comme ceci. On sélectionne ces deux éléments. Et on redonne un petit coup de Pathfinder, ici, de soustraction. Voilà. Parfait. Du coup, on essaye de se positionner par là. On clique sur Objet, Disposition, Arrière-plan. Nickel. Et là, on essaye de le remonter un petit peu. Voilà. Bon, ça, c'est peut-être un peu gros. Pourquoi pas le rétrécir légèrement. Voilà. Et le ruban... On va le laisser comme ça. Ça me paraît pas trop mal. On peut, si on veut, venir le rétrécir aussi. Après, c'est vous qui voyez. Ça dépend de ce que vous voulez donner comme style au ruban. Moi, je vais le laisser comme ça. Alors là, par contre, je vais venir le dupliquer encore une fois. Hop. Alt, Shift pour rester droit. Et j'ai envie d'en faire une symétrie. Donc, je viens cliquer, vous voyez, sur le petit outil Rotation. Et je viens sélectionner Miroir. J'appuie sur Shift. Tac. Et je clique tout en le tournant. Vous voyez. Et ça me fait une symétrie parfaite. Donc, nickel. C'est ce qu'on veut. On veut une symétrie parfaite. Donc, on utilise cet outil. Là, on est à peu près, on est à peu près bon. Sauf que, ça aurait été bien de se remettre, vous voyez, au même niveau, un peu partout. Tac. Donc, on peut placer des repères, vous voyez, sur chaque côté, pour rester au même niveau. Ce qui va nous permettre de réduire ce bloc. Voilà. Et de repousser légèrement ces deux blocs. Voilà. Donc, là, on est bon. On peut venir les remonter un chouïa. Ces deux petits blocs. Voilà. Alors, soit on reste comme ça. Soit on peut aller encore plus loin et appliquer une ombre. Vous voyez, à ce niveau. Au ruban. Donc, si on veut appliquer une ombre, je vous conseille de zoomer. De prendre l'outil plume. Ici. De vous mettre dans le sélecteur en noir. Et de venir faire un clic. Un deuxième clic. Et un troisième clic. Ici. Alors, pour rester droit, vous appuyez sur Shift. Tac. Et là, vous voyez, on vient fermer la sélection. Donc, vous remettez sur le point d'origine. Et vous voyez, tout en bas de ma plume, il y a un petit cercle. Qui veut dire, là, que ma sélection est fermée. Donc, parfait. Et voilà, je viens de créer, donc, une première ombre. Je peux venir la dupliquer en appuyant sur Alt. De le côté. Et reprendre l'outil miroir. On fait Shift. Tac. Voilà, on lui donne des petits coups. Pour la tourner. Et on se repositionne à peu près ici. Ok, donc là, on peut aller un peu plus loin. Comme ça, donc, cet élément peut venir le recaler. Comme ceci, voilà. Donc là, on est bon. Voilà, on vient de créer notre petit ruban. Parfait. On peut tout sélectionner. Et cliquer sur Objet associé. Objet associé, ben, tout simplement, ça veut dire que tous ces éléments se sont groupés. Et qu'on peut venir, vous voyez, le déplacer n'importe où sur notre document. Voilà. Le raccourci clavier pour associer, c'est Ctrl-G. Si vous voulez dissocier, soit vous cliquez sur Objet dissocié. Soit vous cliquez sur Command ou Ctrl, Shift et G. Voilà, c'est le raccourci clavier pour dissocier. Je refais Ctrl-G ou Command-G pour les grouper. Voilà, donc mon ruban est prêt. Donc, je le descends un petit peu. Et là, on va venir, eh bien, taper Retro et Vintage. Donc, on va venir reprendre l'outil texte. On clique n'importe où. Et on ne va pas taper vraiment Retro Vintage. On va taper Etro. Vous allez voir pourquoi. – Vintage 100E. On va venir se mettre dans une police différente. On va se mettre en B, basse, U. Au niveau du corps, on peut... On peut lui mettre un corps quand même plus important. On va se mettre en 120 pour voir. Voilà, on essaye de se centrer. Tac. Par rapport au milieu. Et peut-être venir lui remettre une échelle. Comme tout à l'heure, vous savez, on est en 88 de mémoire sur formation. Ouais. Donc, du coup, on se remet en 88. Et au niveau, là, de l'approche, ben, soit on reste comme ça, soit on remet une approche à zéro. À voir. Pour l'instant, là, je me remets à zéro. Mais, non, j'aurais pu rester en moins 20, en fait. Parce que là, l'idée, il faudrait que, vous voyez, que le Etro Vintage soit aussi large que notre petit ruban, ici. Donc, du coup, au niveau de l'échelle horizontale, on peut peut-être se mettre en 85. Non. On se met en 86. Voilà. Donc, là, on est à à peu près bien. Donc, oui, ne pas hésiter de jouer, des fois, sur l'échelle horizontale, sur l'approche. Ça peut être très, très utile. Ça, on vient le descendre un petit peu. On va éviter de trop coller aussi les lettres. Voilà. On peut venir dupliquer le Etro Vintage et venir tout sélectionner. Alors, si vous avez l'outil flèche, vous avez juste à double-cliquer, vous voyez, l'outil texte s'active automatiquement. On vient changer le Etro Vintage juste en R pour composer le mot. On se place comme ceci, à peu près. On appuie sur Shift, on vient étirer la lettre. Voilà. Bon, ben, là, on n'est pas trop mal. Du coup, on peut peut-être se caler au niveau du repère. L'étirer un petit peu plus. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu de construction. Tac. On vient dupliquer le R et on va le changer en E du coup pour le E du Vintage. Comme ça, on est sûr, là, de... Si on appuie sur Shift, vous vous rappelez, en dupliquant, on reste vraiment sur la même ligne que le R. On peut peut-être... Tac. Écarter un peu le mot. Voilà. Lui, on le redécale un petit peu. Donc là, c'est tout bon. Alors, on va essayer de faire un petit pic aussi qu'on va venir dessiner donc directement sur l'Illistrator pour donner un petit effet de style. Donc là, c'est très simple. On va juste reprendre encore... On va refaire un triangle. Voilà. N'importe comment. On va venir... Eh bien... Le tourner en appuyant sur Shift pour que le petit pic aille en direction de la gauche. Et là, on va venir l'étirer mais à fond. Voilà. Comme ça. On vient le dupliquer, ce qu'on a fait. On appuie sur Shift. Tac. On le retourne de l'autre côté ou on fait une symétrie comme on a appris à le faire il y a quelques instants. Et là, on va venir... Vous voyez ? Le rétrécir. Voilà. Comme ça. Donc là, ça me paraît très bien. Donc là, on a deux éléments. Si on sélectionne ces deux éléments et qu'on appuie, vous voyez ici dans les pattes Finder sur Réunion ça va venir... Eh bien... Les groupés. Tac. Voilà. Ça les a réunis. Donc, si je fais CTRL-Z Objet disposition premier plan parce que là, je ne suis pas trop sûr de ce qu'il a fait. Ah oui. C'est bizarre. J'ai eu l'impression qu'ils ne me les avaient pas réunis. Donc du coup, faites attention que ce calque soit bien en premier plan. C'est peut-être pour ça. Vous mettez Objet disposition premier plan. Voilà. On essaye de se placer comme ceci. On sélectionne et là, on les réunit. Là, j'ai toujours pas l'impression qu'ils me les avaient réunis. Tac. Peut-être parce que je suis vraiment accolé. Voilà. C'est pour ça. En fait, il me les réunit bien. Vous voyez, on est pile poil au... Il ne se chevauche pas du tout. On est pile poil au bord. Donc du coup, on a l'impression qu'il ne les réunit pas. Mais pourtant, ils sont bien réunis. Voilà. Bref. C'était pour vous montrer un autre outil du Pathfinder. Donc là, on peut venir rétrécir tout ça. Et on va venir se positionner à peu près ici. Alors, on peut venir le réduire un petit peu. Si vous trouvez que le pic il a le mérite d'être un peu plus large, on l'élargit. C'est un petit diamant. C'est assez sympathique. On le duplique. On le met de l'autre côté. Et on le repivote. Tac. Et puis voilà. Ça y est. Nos petits pics sont faits. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire un petit texte ici dans le ruban. Donc, on vient se replacer. On se met en blanc. Bien sûr. Dans le sélecteur. On reprend l'outil texte. On clique. Tac. On clique n'importe où. On n'est pas obligé de se mettre en blanc. On le fera après. On va venir taper une composition dynamique. C'est un petit peu gros tout ça. Donc, on va venir se mettre encore 35. 35. Voilà. Là, on n'est pas mal. Au niveau de l'approche, on peut peut-être se remettre en zéro. Et là, du coup, on va venir se mettre en blanc. Voilà. On se repositionne à peu près au milieu du document. Nickel. Un petit coup de commande ou de contrôle point virgule pour enlever les repères. On regarde ce que ça donne. OK. Donc là, ça commence à prendre forme. On vient reprendre l'outil texte. Donc là, ça va aller vite. On va venir taper vous tout court. On va changer sa police. On va se mettre en dyspepsia régulare. Là, on va recliquer sur le double T pour enlever le mode capital. Là, moi, j'ai écrit en capital. Donc, c'est normal que ça reste en capital. Donc, voilà. On vient taper vous. On peut venir grossir le vous. On peut se mettre peut-être beaucoup là. 84. On va peut-être se mettre en 65. À mieux. Voilà. Tac. On reprend l'outil texte et on va venir taper verrer. Vous mettez n'importe quoi. Là, c'est vraiment histoire de taper quelque chose. Vous verrez. Donc, les polices sont super cool. On ne prend même pas ce que le cool. on va le mettre d'une autre typo. Alors, vous, donc, vous le verrez. Les polices sont super cool. On va venir mettre ça en dinner fat. Voilà. Au niveau du corps, on peut peut-être baisser un petit peu parce que c'est trop gros. Là, on peut se mettre en 55. Voilà. C'est ce que ça donne. Tac. Vous verrez. Les polices sont super. Tac. Cool. On va se remettre dans la même police que le vous. Donc, on peut dupliquer le vous et venir taper cool. Voilà. OK. Donc, là, on est à peu près sur la même ligne. Des fois, vous pouvez vous aider des repères pour voir si vous êtes bien droit. Donc, là, on est bon. Et puis, on va venir taper une phrase un peu plus longue. Tac. Alors, on peut taper... On peut aussi... Là, on va venir changer directement la fonte. On va venir se mettre en with dom script. Et on va baisser le corps parce qu'il est un peu trop gros. On va se mettre en 21 pour voir. Voilà. On essaie de se recaler à peu près comme ça. Donc, on vient taper. On peut aussi écrire... Alors, je crois que cette police ne prend pas les accents. Ouais, vous voyez. C'est un peu dommage. Donc, du coup, les accents ne seront pas pris en compte. sinon, il faut les refaire à la main. Donc, on peut aussi écrire n'importe quoi. C'est pas super important. Désolé, je ne savais pas quoi mettre. Hé hé. Voilà. J'aime bien cette police. Je la trouve très jolie. Elle a du charme. On peut se mettre peut-être en 22 ou en 21,5. OK. Au niveau de l'approche, on peut se mettre en 10, ou en 5 pour essayer de s'aligner par rapport au cool. OK. Donc, c'est pas super important. Hé hé. on simule du super faux texte car il y en a marre du du lo rem ipsum. Voilà. Le coup de gueule de la soirée. OK. Donc, au niveau de l'interlignage, on est... on n'est pas trop trop mal. On peut peut-être baisser un petit peu l'interlignage. Se mettre en 22. Voilà. Donc, l'interlignage, c'est l'espacement qu'il y a entre deux lignes. Ou on peut peut-être peut-être sous le... mettons 25. Voilà. OK. Donc, maintenant, il ne nous reste plus grand-chose à faire. On peut récupérer le... le petit ruban plus le texte. Donc, pour sélectionner deux éléments, on clique sur 1. Après, on clique sur Shift et on clique sur l'autre élément. Donc, on duplique et on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. On se place ici à peu près. et là, on va se mettre en noir. Donc, on sélectionne le ruban qui est gris, on prend la pipette, on sélectionne une couleur noire n'importe où sur le document. Voilà. On peut venir même étirer un petit peu le ruban. Voilà. Et à la place de durée 3h30, on va mettre « Êtes-vous-près ? » Point d'interrogation. On se recentre. Donc là, on peut laisser le même corps de police. On voit qu'on peut peut-être se baisser un petit peu, se mettre en 35. Voilà. « Êtes-vous-près ? » À côté, on peut venir bien récupérer le rétro, par exemple, le diminuer un petit peu et mettre une police. Mettre, par exemple, « Questions ? » Ou un mot, on va vous mettre n'importe quoi. Toc. On peut peut-être baisser le « Êtes-vous-près ? » On peut se mettre en 33. Histoire de rétrécir le ruban un tout petit peu. Et le « Question ? » On peut venir augmenter légèrement sa hauteur si on veut. Toc. On vient étirer à la souris. Ok. Donc là, c'est pas mal. Par contre, c'est peut-être un peu noir, alors on peut prendre un petit coup de pipette et sélectionner une couleur un peu plus gris. « Question ? » Donc, j'ai envie de vous dire « Réponse ». tac. Voilà. Le « Réponse » on peut se remettre en zéro en approche. S'il n'y a pas trop de blanc entre le ruban et le mot. Voilà. Là, on est bien. Alors, bien sûr, on pourrait encore réduire un petit peu le ruban si on veut. Voilà. Rebaisser un petit peu la police, se mettre en 30. Après, il faut vraiment... Ben voilà, on est en pleine composition, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les tailles, surtout dans ce style d'affiche. Et puis, en dessous, on va pouvoir dessiner un petit cadre pour mettre tous les réseaux sociaux à titre d'exemple. Donc, par contre, on peut peut-être venir remonter le ruban. Tac. Du coup, le rétro, on peut venir le baisser un peu. Voilà, il ne nous reste plus trop de place en dessous. Donc, on va essayer de récupérer de la place. Voilà. On remonte tout ça. Voilà. J'ai bien envie même de refaire une petite séparation, de rajouter, vous voyez, les petites étoiles qu'on avait, donc les redupliquer ici. Voilà. OK. Là, on va venir tout sélectionner, sauf, par exemple, le teammate présent. Remonter. Maintenant, on va essayer vraiment de regagner de la place. On voit que le formation peut-être venir le réduire aussi un petit peu. Sélectionner tout ça. Remonter. On va essayer de la jouer comme ça. Donc, juste en dessous, on va venir prendre l'outil pinceau. Voilà. On se met en noir ici, dans le sélecteur, en couleur de premier plan. Et, ou non, juste avant, on va refaire un rectangle qui va nous servir de patron. Un rectangle à peu près de cette dimension. Donc, ce n'est pas très grave si vous mordez. On va essayer de réajuster tout ça après. Par contre, on essaye de se mettre en gris un peu plus clair. Et là, on reprend le pinceau, on se remet en noir et on va redessiner par-dessus le rectangle. Donc, on part de n'importe quel point. On essaye de rester à peu près droit. Ce n'est pas très grave si on dépasse. Au contraire, ça va donner un petit style. Voilà. ne pas hésiter à faire des arrondis dans les bords. Et voilà. Et on repasse. On sélectionne. Du coup, le rectangle gris, on peut le supprimer maintenant. C'était notre patron. On sélectionne ce que l'on vient de créer. Et... vous voyez. Donc là, on était en contour. On repasse en couleur. On switch en fait le contour pour que ça devienne une couleur pleine. Donc, un remplissage à 100%. Donc, voilà. Là, on en a fait une forme pleine. Par contre, ouais, ça me chagrine. Il faut qu'on gagne de la place absolument. Donc, le toute version, on va pouvoir remonter tout ça. La durée, aussi, il va bien falloir qu'on la remonte. Tac. Voilà. Après, on ajuste. On est bien obligé. Là, le plus gros est fait. voilà. OK. Ça, on remonte un petit peu. Et du coup, on va pouvoir tout remonter si on sélectionne. Voilà. Donc, on a encore... Eh bien... On n'est pas encore bon. Donc, on va pouvoir réduire un petit peu par exemple le mot affiche. On va être obligé de la jouer comme ça. le rétro vintage. Ces trois éléments, on va essayer de... les réduire un petit peu, aussi. Voilà. Du coup, on sélectionne tout. Sauf le E, bien sûr. Toc. Alors, on sélectionne la partie basse. Sauf le R et le E. Et on remonte. Voilà. On est un peu mieux. Tout ça, on peut peut-être venir baisser un petit peu le Jou et le Cool qui ont... qui sont en 45 au niveau du corps. Donc, on peut venir les sélectionner. Un coup de Shift. Voilà. On les réduit. Voilà. On essaie de remonter tout ça. Tac. Bon, ça, c'est pas trop mal. Ça, on remonte. Et du coup, les étoiles et le reste, on remonte aussi. Pas le choix. Voilà. Après, c'est vraiment une histoire de marge. Voilà. Bon, là, c'est un peu plus condensé mais bon, ça reste encore lisible. Le TeamEye présente... On peut venir le remonter un petit peu. Voilà. OK. Ça, on peut venir du coup le baisser un peu. Voilà. Donc là, on a une composition pas trop mal. Il ne nous reste plus qu'à insérer par exemple nos réseaux sociaux du coup. Donc, on va venir prendre l'outil texte. On tape n'importe où dans le document, n'importe quoi. On sélectionne. Dans notre onglet caractère, on vient chercher la police sociale logo. on vient se mettre en blanc. Voilà. Et on va venir se positionner ici par-dessus. On peut venir augmenter tout ça. Donc là, en fait, il y a différents réseaux. Donc, par exemple, vous voyez, le E, c'est Flick A.R. Le T, c'est Twitter. Ou le U, c'est Twitter avec un petit oiseau. Il y a le LinkedIn. OK. Il y en a plein, vous voyez. Après, à vous de mettre ce que vous voulez. Facebook, il y en a plusieurs aussi. MySpace. Et puis, on va terminer par un petit YouTube. Tiens. Voilà. Bon, j'ai mis n'importe quoi. On se repositionne à peu près au milieu. D'accord. On peut peut-être venir baisser un peu tout ça. Voilà. On est bien. Ce qui va nous permettre, vous voyez, de recomposer un peu la fiche. tout ce qui était un peu trop collé. Du coup, on redescend. On aère. OK. OK. Bon, voilà. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas trop mal. Après, c'est vraiment à vous de gérer la composition. Ici, c'est droit. OK. Eh bien, on enregistre. Et maintenant, on va voir comment passer tout ça sur Photoshop. Ça va être très, très, très simple. Donc, du coup, si on se place sur Photoshop, qu'on crée un nouveau document, on se place en format international, on est sur de l'affiche. Donc, moi, je vais rester en A4 puisque, tout simplement, si je mets du A3, vous allez avoir des sources qui vont être vraiment très, très lourdes à télécharger. Donc, bien sûr, après, ça dépend du type d'affiche qu'on veut faire. On peut très bien faire une petite affiche en A4, en A3, en A2, libre à vous. De toute façon, sur Photoshop, il y a différents formats qui sont déjà proposés. Je reste en A4. En résolution, si vous êtes sûr de l'imprimer, vous mettez bien sûr en 300, surtout si vous l'envoyez à l'imprimeur. si vous faites une affiche juste pour de la diffusion sur Internet, vous mettez en 72 dpi en résolution. Ça suffit pour de l'affichage écran. Donc là, on est en millimètre. OK. On peut se mettre en centimètre et mettre même des valeurs différentes. On fait OK. Donc voilà, notre document. On vient double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Comme sur Photoshop, on va venir afficher les règles si on ne les a pas d'affichées, CTRL ou CMD R pour les afficher masquer. Un petit coup de CTRL T sur le calque 0 pour que la transformation manuelle s'active. Et vous voyez qu'il y a des petites poignées sur tous les côtés. Donc c'est ce qu'on veut. On vient récupérer, comme sur Illustrator, un repère dans nos règles et voilà, on se met au niveau du milieu absolu. Voilà, parfait. On va venir récupérer dans notre dossier source notre texture vintage. On fait ouvrir avec Photoshop. Là, on peut lui appliquer un mode image, rotation, 90 horaires ou anti-horaire comme on veut. un petit coup de CTRL C pour la copier cette texture et un petit coup de CTRL V pour la coller. Donc ici, j'ai fait CTRL A ou CMD A pour tout sélectionner. Vous voyez que j'ai ma sélection ici qui apparaît. CMD C pour copier. On se remet sur notre document et CMD V pour coller ou CTRL V bien sûr. un petit coup de CTRL T sur ce calque qu'on vient d'importer. Vous voyez qu'il est un peu trop grand par rapport à l'espace de travail. Donc, pas de problème. On appuie sur Shift pour rester droit. On diminue tout ça. Voilà. Il reste... Il est encore un peu grand ici. Donc, pourquoi pas. On va venir écraser tout ça pour lui donner le format de notre document. OK. Là, le fond est fait. On va créer un nouveau calque et sur ce nouveau calque on va le remplir d'une couleur un peu crème. Alors, voilà. Moi, je me mets en CD C8 BC. Vous mettez ce que vous voulez. On fait édition remplir. Voilà. Donc, on se met bien ici en premier plan la couleur crème. Couleur premier plan. On fait OK. On va venir jouer sur les modes de fusion. on clique bien sur le calque 2 que l'on vient de créer. On clique donc ici sur normal et on vient sélectionner couleur. Voilà. Vous voyez. Donc, là, pour moi, c'était un peu trop jaune. Donc, du coup, le document prend bien la couleur que l'on vient de créer mais garde la matière en fait de l'arrière-plan. Donc, c'est très, très bien. Maintenant, on va venir retourner dans Illustrator et là, je vais vous proposer deux solutions. Soit, on vient tout sélectionner, on clique, enfin, on appuie sur CTRL-C ou CMD-C pour copier, on retourne dans Photoshop, on se met ici bien en premier plan et on fait CTRL-V pour coller et on se met bien en objet dynamique pour garder les tracés vectoriels de l'illustrator. On fait OK et on valide. Donc, le fait d'avoir gardé les tracés d'illustrator, donc, si on refait CTRL-T pour transformation manuelle, vous voyez qu'on peut venir étirer ce calque à l'infini sans pour autant qu'il perde en qualité. Donc, c'est pas mal comme ça, on peut se mettre en mode produit, en mode de fusion produit pour donner un style un peu plus sympathique et pourquoi pas venir réduire un petit peu tout ça en appuyant sur CTRL-T et en appuyant sur SHIFT. On vient réduire tout ça pour garder les proportions. On raffiche le repère en faisant CMD-H si on l'a enlevé. CMD-H ou CTRL-H c'est pour afficher ou masquer les repères. Sur Illustrator, c'était CMD-H ou CTRL-H point virgule. Sur Photoshop, c'est CMD-H. Voilà. Il faut vous rappeler de ça. Donc, soit on fait comme ça, du coup, après, on peut venir peut-être baisser un peu l'opacité, vous voyez, du calque crème que l'on vient de créer pour garder pour que le jaune du papier en fait, de la texture apparaisse un petit peu dans le document. Voilà. Donc, soit on fait comme ça, soit il y a une autre méthode qui peut être bien sympathique, c'est que on retourne sur Illustrator et là, on va venir sélectionner tous les mots qui se trouvent dans les rubans. Voilà. Ici, donc, toute version, durée, toute version, composition dynamique, êtes-vous prêts ? Et, pourquoi pas, même les réseaux sociaux. Donc là, normalement, c'est OK. Et on va venir vectoriser tout ça. Donc, attention qu'on va vectoriser les polices, on ne va plus pouvoir les modifier. Pour vectoriser une police, on appuie sur CTRL, SHIFT et O ou CMD, SHIFT et O. C'est le raccourci clavier. Là, vous voyez, tous les points d'ancrage qui se sont fait autour des lettres. Donc là, maintenant, on ne peut plus du tout modifier les lettres, les mots, les groupes de mots. Donc, peut-être faire une deuxième version, l'enregistrer sous un autre nom si vous voulez garder cette version et aussi sauvegarder la version avec les polices non vectorisées. Pourquoi on a fait ça ? Parce que, comme tout à l'heure, on va venir sélectionner le ruban et les mots toutes versions et on va venir cliquer sur soustraction. Donc là, on ne voit pas grand-chose mais si je me mets en rouge et que je crée un rectangle comme ceci et que je me mets en objet disposition arrière-plan, voilà. Donc, vous voyez que maintenant la police est bien soustraite à mon calque d'arrière-plan et du coup, on peut venir s'amuser à mettre de la couleur en arrière-plan. Voilà. Et ça, on va faire pareil un peu partout. Tac. On clique sur les éléments, on soustrait. Donc là, on peut dégrouper le ruban. On appuyant sur soit objet dissocié, soit, comme je vous ai appris, le raccourci clavier, CTRL-SHIFT-G pour tout dissocier ou CMD-SHIFT-G. Ici, pareil, tac, on soustrait. Le « Êtes-vous prêt » et le ruban, on soustrait. Et les réseaux sociaux et ce petit cadre aussi, on soustrait. Euh, je suis gouré, on soustrait. Voilà. Du coup, maintenant, si on en sélectionne tout, un petit coup de contrôle ou de commande, c'est qu'on retourne dans Photoshop. Donc ça, je peux le masquer. Qu'on recolle ici. On peut réduire un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, vu que ces formes maintenant sont creuses, on peut venir, vous voyez, jouer avec la matière, par exemple, etc. Et du coup, ce qui peut être intéressant, maintenant, c'est d'appliquer un dégradé à ce calque. Donc du coup, on peut peut-être baisser, réduire un petit peu tout ça encore. Voilà. À peu près comme ça. Alors, pour créer un dégradé, vous allez voir que c'est très simple. On double-clique sur l'objet dynamique, on vient cliquer sur incrustation en dégradé. Et là, on vient cliquer sur le dégradé directement. Et là, on va faire un dégradé en trois étapes. Donc, avec la souris, on vient cliquer n'importe où, à peu près, sur la zone de dégradé. En position, on se met à 50%, milieu absolu. Ici, donc en noir, qui correspond au bas de l'affiche, on va venir se mettre, pourquoi pas, on va mettre une couleur dans les bleus, dans les bleus verts. Donc, on va se mettre 3F4C52. Voilà, un bleu vert foncé. On fait OK. Au milieu, on va plutôt se mettre dans des couleurs un peu plus chaudes, un violet, rouge, un peu. Donc, on va se mettre en 8C676E. Pardon. Donc, 8C676E. On valide. Et à la place du blanc, on va se mettre en 61575F. qui a une couleur violet, mais un peu plus foncée. Voilà. Et on fait OK. Et on valide. Donc là, on a quand même un résultat qui est assez satisfaisant. On va pouvoir maintenant lui appliquer des petites textures. Donc, on peut créer un nouveau calque si on veut. on va venir prendre le pinceau. Et en fait, vous voyez que si on sélectionne le pinceau au niveau des formes, ici, on peut venir ajouter les formes que... les broches que l'on a installées. Donc, vous avez la grunge ainsi que la secrète l'issivilliane. Donc, vous cliquez dessus sur les deux et puis, Photoshop vous demande voulez-vous ajouter ? Vous faites ajouter. OK. Et ça va vous ajouter ici aux formes prédéfinies. Vous allez voir qu'il y a plusieurs formes. Donc, avec des épaisseurs assez grosses qu'on peut venir baisser si on le souhaite. On peut venir se positionner ici dans le sélecteur, lui mettre une couleur, un gris foncé. Si on se met en 5D, 4E4B, par exemple. On est sur du violet assez foncé. Et vous voyez, après, on peut venir si on veut donner des petits coups de clic pour donner des petits effets déstructurés à l'image. Voilà, vous voyez, il y en a plein qui sont prédéfinis. Après, moi, je vous laisse vous amuser. Il y a plein de trucs, plein de brushes assez sympathiques, vraiment. Dont une qui est aussi assez cool, c'est celle-là, je trouve. on fait des petits traits. Voilà, on peut venir s'amuser. Bien sûr, ne pas hésiter à changer la couleur. Passez, par exemple, en mode produit aussi ce calque, vous voyez, pour encore plus accentuer cet effet. Donc, voilà. sinon, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est recréer un nouveau calque, se mettre en blanc, reprendre donc nos brushes, et là, on peut venir regarder au niveau, je crois que c'est de cette, c'est cette brush, si on baisse un petit peu son épaisseur, vous voyez, on vient donner des petits coups sur les polices, on peut du coup se mettre en incrustation ou en lumière tamisée pour venir salir un petit peu la police. Il faut tester toutes les brushes, il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres. Après, d'origine, elles sont assez grosses donc ne pas hésiter à les baisser, baisser leur épaisseur, vous voyez, appliquer un peu n'importe où sur le document. En incrustation, ça se voit un peu plus. Voilà, donc, amusez-vous à en mettre un petit peu partout. Voilà, tac. Sinon, si vous tapez sur Google, Brush, Grunge, Destroy, je pense que vous allez en trouver des pas mal. Donc, voilà. Là, on est à peu près bien. OK. Si vous voulez accentuer un petit peu plus le ruban, vous voyez, là, il a perdu son ballon qu'on avait créé tout à l'heure. On peut revenir sur Photoshop, sélectionner le petit triangle, on revient sur Photoshop, on le recolle en objet dynamique. ici, mais du coup, on va être obligé de le diminuer légèrement. Voilà, et on peut double-cliquer sur le calque. On clique sur incrustation de couleur, on cible la couleur violet foncé. Et vous voyez, on vient chercher un peu plus bas une couleur plus sombre. Donc là, ça ne me paraît pas trop trop mal. Diminuer un chouïa. Voilà. OK. Donc là, notre ruban, il est un peu plus mis en valeur. Donc, comme Illustrator, on duplique, on appuie sur Alt, Shift pour rester droit, Ctrl-T, et là, on fait, donc on fait Ctrl-T sur ce calque qu'on vient de dupliquer ou commenter. Clique droit n'importe où, symétrie horizontale. Voilà. Parfait. On vient de faire un petit miroir de la forme. Et voilà. on le cale là, par exemple. Donc, voilà. on vient de... C'est déjà pas mal. On a une belle affiche. On peut venir accentuer un petit peu plus les rebords, par exemple, du document. donc là, je vais venir éteindre ce calque exprès parce que là, je vais me mettre sur mon calque zéro. Donc, j'éteins mon calque de matière et je vais venir cliquer sur filtre, correction de l'objectif, personnaliser, et je vais venir lui donner un peu d'assombrissement dans les coins, vous voyez. donc, j'augmente légèrement cette valeur. Enfin, je la diminue même. Voilà. Je fais OK. Et là, vous voyez, si je fais CTRL Z plusieurs fois, CMD Z, les coins se sont bien assombris. Je peux rallumer mon calque et pourquoi pas venir, vous voyez, le baisser un petit peu, baisser son opacité pour garder, pour assombrir un peu plus les coins. Ça se voit pas trop. On aurait pu le faire sur le calque 1 aussi. Si on rapplique cet effet sur le calque 1. Donc, pour appliquer le même effet, on appuie sur les touches CTRL ou CMD et F. Ça rapplique le dernier filtre, vous voyez, que l'on vient d'appliquer. Donc, ici, correction de l'objectif, ça le rapplique directement sur notre calque 1. Voilà. C'était peut-être un peu trop poussé. Peut-être un peu trop poussé si on fait filtre correction de l'objectif. Personnaliser. On peut lui appliquer, bien sûr, un vignettage, mais un peu moins important. Par exemple, on se met en moins 25, ça devrait suffire. OK. Ouais, voilà. Ça me plaît mieux. Donc, maintenant, si on veut appliquer une version noir et blanc, on va venir dupliquer notre calque avec toutes nos informations, toutes nos typos. Donc, on clique sur ce calque, on le fait glisser à côté de la petite poubelle. du coup, le calque ici en arrière-plan, on peut le masquer en appuyant sur l'œil et on va venir juste en dessous de l'objet dynamique que l'on vient de copier, créer un nouveau calque. on va venir créer, on va prendre l'outil de sélection, un rectangle, on va essayer de faire une sorte de rectangle, de cadre, et on va lui donner une valeur, une valeur foncée, on va se mettre en 5D4E4B. voilà, et on remplit tout ça en faisant édition, remplir, ou le raccourci clavier, c'est shift et retour. Retour, c'est la touche qui se trouve au-dessus de la touche entrée. Donc, shift retour, voilà, c'est un petit raccourci aussi bien utile. On fait OK. Du coup, notre objet dynamique, ça ne va plus trop. on peut double-cliquer dessus et dans incrustation de dégradé, on va changer tout ça, les propriétés. Donc là, on va peut-être en mettre que 2, ça ne sert à rien d'en mettre 3. Donc, pour enlever celui du milieu, on clique et on descend notre souris vers le bas. Voilà, on vient de le supprimer. On va pouvoir se mettre par exemple en crème ici, vous voyez, en bas et en haut, en crème blanc. pas forcément un blanc pur, mais une couleur un peu plus claire que la couleur crème que l'on vient d'insérer. On fait OK. Voilà. Maintenant, on va venir, on va dire, pourrir un petit peu notre calque 5 que l'on vient de créer. Lui donner, parce que là, c'est un peu trop droit, tout ça. Donc, grâce au brush, on va venir déstructurer tout ça. Donc, par contre, on peut peut-être se mettre en produit. Voilà. Donc, on clique dessus, on clique sur les modes de fusion, on clique sur produit, on reprend le pinceau et là, on va venir reprendre certaines formes. On vient s'amuser, vous voyez, tac. On reprend des formes, on clique n'importe où, enfin, pas n'importe où, mais on essaye de déstructurer tout ça. Voilà. bien sûr, on peut, si on veut, baisser l'épaisseur. Voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de formes. On peut, on a de quoi faire, on peut s'amuser. Là, on baisse un petit peu l'opatie, l'épaisseur. voilà. 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 On donne des petits coups. Toc. Voilà, vous voyez déjà, la forme, elle est plus vraiment rectangulaire. On est plus dans l'ambiance. On peut même repasser plusieurs fois, vous voyez, sur la forme. On clique, on reclique, on reclique. Voilà. Après, bon, si on trouve que ça fait un peu pâté en bas, on clique ici pour faire un masque. Voilà. Donc, on se met bien sur le masque. On se met en noir en premier plan. Et on va garder la même forme, vous voyez. Tac. On va redonner des petits coups. Tac. Par exemple. On peut reprendre une autre forme différente. Il y en a qui sont moins bien adaptés que d'autres. Ça, par exemple, vous voyez. Tac. C'est pas trop mal. OK. Bon, on va s'arrêter là. Après, après, c'est à vous de vraiment vous amuser. si vous voulez renforcer encore un peu plus le fond, rien ne vous empêche de recréer un nouveau calque et mettre une couleur marron un peu plus importante et refaire exactement la même chose. Voilà. Vous venez assombrir tout ça. Bon, ça se voit pas trop, mais on peut se mettre en produit. voilà, vous voyez. Du coup, là, ça se voit beaucoup plus. Voilà, on refait pareil. Enfin, bon, maintenant, c'est vraiment à vous de vous amuser avec ça. et voilà. Donc, si c'est trop foncé, vous baissez un petit peu l'opacité de tout ça, vous voyez. Etc, etc. J'ai pas envie de vous quitter, vous voyez. J'ai envie de terminer la fiche avec vous. Donc, voilà. Bon, je vous avais promis, là, je m'arrête là. Donc, si au niveau, ici, vous voyez du ruban, donc, on peut peut-être venir lui mettre une couleur marron parce que le violet, c'était pour tout à l'heure. Où là, on clique sur la couleur crème et puis on vient lui mettre une couleur un peu plus sombre. Voilà. Je vais faire pareil pour ce calque. Je vais reprendre la pipette. Tac. Et voilà. On aura peut-être pu même se mettre en un peu plus foncé et lui, refaire la même. chose. Et voilà. Donc, voilà. Pour revenir donc à la version précédente, on a juste maintenant à éteindre les calques en question. Rallumer celui-là. Et, pourquoi pas, après, effectivement, il faudra revenir sur les petits, ces petites ombres. Ici, à chaque fois, je sais que ça va être chiant, mais pas le choix. à moins de les dupliquer et de garder la version pour le noir et blanc et la version couleur. Voilà. Alors, une petite astuce aussi qui est bon à savoir. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez appuyer sur CTRL et A ou CMD et A pour tout sélectionner et cliquer sur CTRL, SHIFT et C pour copier avec fusion, donc pour copier l'ensemble de la sélection. Créer un nouveau document. Coller ça dedans. Et puis après, jouer, par exemple, sur les niveaux. Si on appuie sur CTRL et L, vous pouvez jouer sur les niveaux de la fiche. Voilà. Par exemple, rebooster un peu les blancs. Les noirs, si on veut les diminuer, on les diminue. Les valeurs de gris, pareil, soit on les augmente, soit on les diminue. Voilà. On peut vraiment venir rebooster un petit peu toutes les couleurs. Vous voyez, si on fait CTRL-Z, là, il y a un peu plus de pêche. Donc, voilà, petite astuce à connaître. Donc, voilà, le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les petits commentaires YouTube ou par mail. Vous m'envoyez un petit mail à damien.arobaz team8.fr Si vous avez aimé ce tuto, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains tutos. N'hésitez pas à partager avec vos amis, avec votre famille, à partager sur Facebook, sur Twitter, etc. Plus on est fou, plus on rit. Je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. généralement, on essaye de produire un tuto gratuit par semaine, chose qui n'est pas très évidente en ce moment parce qu'on est pas mal surchargés avec le boulot, mais on essaye de s'y tenir. Donc, voilà, pour l'instant, depuis quelques semaines, on arrive à produire un tuto par semaine. Espérons que ça dure. Je vous dis à très vite, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada